Clémenceau était natif de Vendée, donc très attaché à son territoire. Et à l'extrême fin de sa vie, il recherche une maison où il va venir régulièrement s'y reposer, écrire, où il reçoit beaucoup. Et donc c'est après son échec aux élections présidentielles de 1920 qu'il va trouver cette petite maison à Saint-Vincent-sur-Jarre, que va lui louer un résident, le commandant de Trémont. Ils vont signer un bail à vie à l'extrême fin de l'année 1919. Et Clémenceau prend possession de ce qu'il appelle sa bicoque, ou son château horizontal, au mois d'août 1920. Il va y passer beaucoup de temps. Il y vient régulièrement au printemps, trois mois l'été, très souvent. Et donc chaque année, il passe beaucoup de temps, il rédige, il écrit beaucoup. Et c'est là notamment qu'il va rédiger ce qui constituera son testament littéraire au soir de la pensée. Clémenceau n'est pas seul quand il est à Saint-Vincent-sur-Jarre. Il est certes loin de l'effervescence parisienne, mais il reçoit beaucoup. Il reçoit ses anciens collaborateurs comme Georges Wormser, Mandel. Il reçoit aussi des historiens. Notamment, il reçoit aussi Jean Martey, il reçoit des personnes qui comptent pour lui, comme Gustave Geffroy. Et puis Monet, Claude Monet, qui viendra à Saint-Vincent au mois d'octobre 1921, une dizaine de jours, avec sa belle-fille. Évidemment, c'est un moment très important pour Clémenceau, qui est très fier de lui faire découvrir sa bicoque. Et puis ce jardin, ce jardin qui est pour eux le fruit de nombreux échanges dans leur correspondance, et même des échanges de bulbes, de graines, de boutures. Donc c'est un grand plaisir pour Clémenceau de recevoir Claude Monet à Saint-Vincent en octobre 1921. Merci d'avoir regardé cette vidéo !